Et retrouvez maintenant les bons trucs, un spécial été avec Arlène et Manu. Bonjour, suite à la description de l'épice ou de l'aromate, vous pourrez trouver en texte une recette en commun à cet épice ou à cet aromate. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Merci à tous. Aïe Utilisation, l'ail peut être proposé en gousses entières, granulées, rôties ou macérées dans l'huile. Utilisation de l'ail en cuisine Crevettes à l'ail, spaghettis à l'huile et à l'ail, aioli, tzatziki. La liste des spécialités à l'ail est longue. Les gousses piquantes sont surtout utilisées dans les recettes de la région méditerranéenne, de l'Inde, de la Chine et de l'Amérique du Sud. On utilise ici l'ail dans les sauces, les salsas et les dips. Mais également dans les soupes, les marinades, les ragoûts de viande épicée. Les pizzas, les pâtes, les carpaccios. Le pain grillé s'accommodant très bien d'huile aromatisée à l'ail. L'huile à l'ail est homogène et est très facile à fabriquer. Voici comment bien mettre en valeur l'ail. Pour apprécier pleinement son goût, il faut laisser reposer les dips, les vinaigrettes, les pâtes et les sauces, car la saveur de l'ail se renforce avec le temps. On apprécie l'arôme intense de l'ail dans les plats, mais pour s'en débarrasser sur les mains, on conseille de les laver à l'aide d'un savon. Afin d'éviter que l'ail ne germe, il vaut mieux le conserver dans un endroit sec. Un pot en argile convient très bien pour cela. L'ail seul possède une puissance aromatique intense. L'ail haché est délicieux dans du fromage blanc ou sur du fromage frais. C'est bien fait, riche en vitamines. A, B, C, E, en antioxydants, en composés soufrés, en calcium, en potassium, en zinc, en sélénium, en alicine, un antibiotique naturel superpuissant. L'ail est une plante qui figure en tête de liste de la famille des superaliments et des alicomones. C'est un aliment médicament. Vous venez d'écouter les bons trucs en spécialité avec Arlène et Manny. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un aliment médicament.